De criminaliste à styliste ongulaire, difficile d'envisager une reconversion professionnelle plus étonnante. Et pourtant, c'est l'aventure dans laquelle Florence Stumpe s'est lancée voilà 7 ans. Un séjour à New York avec son époux, une expérience dans un nail bar à l'américaine et l'idée avait germé. Une reconversion qui a soulevé quelques interrogations. Moi j'ai eu du plaisir parce que j'adore les challenges et puis je suis quelqu'un qui aime le contact. Par contre il y a beaucoup d'amis, voire même nos familles qui ont eu peur ou qui ont beaucoup rigolé au début. C'est vrai que c'était un peu incongru comme réorientation de carrière j'ai envie de dire. De son métier de criminaliste, Florence Stumpe a gardé la rigueur scientifique qu'elle applique dorénavant à sa société. Mon côté scientifique m'a aussi beaucoup apporté par rapport à la lecture des étiquettes chimiques des produits qu'on utilise. Ça m'a aussi aidée par rapport à l'établissement d'un protocole d'hygiène irréprochable chez nous. Donc je garde ce côté scientifique qui est évidemment profondément ancré en moi. Aujourd'hui, The Nail Bar, c'est une PME qui compte 17 enseignes et emploie 90 collaborateurs. Une reconversion plutôt réussie de la vie de la principale intéressée qui n'imagine pas retourner à ses empreintes digitales. Pas de regrets Florence ? Pas d'empreintes digitales ? Non, vraiment pas de regrets. Vous avez en fait fait une reconversion avec les mains ? Oui, upside down. Aujourd'hui, c'est une réussite, on l'a compris. Mais comment vous avez osé vous lancer il y a 7 ans ? Parce que c'était un petit peu un saut sans le parachute. Je crois qu'on n'y a pas trop réfléchi en fait. C'était plutôt une histoire à deux. On s'est lancé et puis un peu à tête baissée. Donc avec toute notre énergie. Alors c'est vous qui avez convaincu, si je ne m'abuse, votre épouse vous lancer dans cette aventure. Vous maîtrisez aussi la pose de vernis et tous les composants ? Alors, pas aussi bien qu'elle. Et vous ne vous mettez pas non plus tout sous le dos. Mais non, effectivement, c'est une décision à deux. C'est arrivé. Il y a beaucoup de hasards, d'heureux hasards qui font qu'une société comme la nôtre a vu le jour. On a trouvé un bon magasin, un bon emplacement dès le départ. Donc plein de circonstances qu'on fait qu'effectivement on s'est lancé dans ce type d'activité qui paraît effectivement étonnante si on regarde nos chemins de vie jusqu'ici, effectivement. Alors, c'est un challenge quand vous vous êtes lancé qui s'est transformé maintenant vraiment en PME. Est-ce que vous aviez imaginé au départ cette réussite ? Ah ben pas du tout. Du moins, moi, personnellement, j'y rêvais peut-être, mais c'était difficile de vraiment y croire à 100%. Je pense qu'effectivement, par contre, petit à petit, on voit que ça peut se construire. Mais de ce point de vue-là, je pense que Daniel était beaucoup plus visionnaire par rapport à ça. Et effectivement, il avait une vision beaucoup plus à long terme que je n'ai. Et c'est ce qui fait souvent notre complémentarité, en fait. Vous voyez venir le succès ? Alors, de nouveau, non, on ne le voit pas venir. Ce serait génial, si, vraiment. Mais c'est vrai qu'effectivement, il y a eu, quand on a ouvert notre premier Nelbar, on a vu qu'il y avait une demande qui était très forte. Il y avait une attente dans un pays comme la Suisse. Et on a saisi un petit peu les opportunités comme elles venaient. Donc, au début, c'est vrai que ça venait un peu comme ça. Maintenant, on a quand même une vision. On sait où on va. Donc, c'est un peu plus solide comme on espère un peu plus la réussite quand on ouvre un magasin, effectivement. C'est un concept novateur que vous avez importé et que vous avez fait naître en Suisse. Qu'est-ce qui différencie, finalement, de tout ce qu'on voit aujourd'hui en matière d'onglerie ? Alors, importer, il faut savoir, ce qu'on a importé, c'est vraiment la facilité d'accès américaine. C'est vraiment un pays où vous allez, où vous entrez. Alors, ils n'ont pas le même droit du travail qu'en Suisse, évidemment. Donc, l'idée de base, c'était comment est-ce qu'on arrive à imbriquer quelque chose de facile et de très proche de la clientèle, tout en respectant, évidemment, toutes les contraintes ou les opportunités que nous apporte le droit suisse. Donc, c'était un peu… Ce n'est pas importé. C'est-à-dire, le Nelbar en tant que tel existe et vous ne le trouverez qu'en Suisse. Le concept du bar, le logo, la manière dont on a construit notre chose. Mais l'idée, l'inspiration de départ, c'était vraiment de rapprocher la clientèle au maximum du service. C'était vraiment ça, le point de départ. Alors, quand je suis venue vous voir dans celui qui vient d'ouvrir à Sierre, j'ai vu que vous aviez l'œil un peu partout. Aujourd'hui, on l'a dit, c'est 17 enseignes, un peu partout en Suisse. Est-ce que vous avez encore l'œil à tout et partout ? Il faut, bien sûr. Non, disons qu'il faut pouvoir être présent, mais il faut savoir aussi déléguer. Il faut savoir faire confiance. Mais il faut passer, parce que je pense que le contact, que ce soit avec la clientèle ou que ce soit aussi avec les employés, est important. C'est aussi ça, aussi, sur quoi on a basé notre entreprise. C'est vraiment une gestion, on aime la dire, familiale. Et on aime vraiment la garder dans ce sens-là. Et que ce soit Zurich, Genève, Montaix, Sierre, c'est de passer le plus souvent possible. Jamais assez à notre goût, mais on ne peut pas être à deux endroits en même temps. – Alors Daniel, je t'oublie, vous êtes patron en 2017. C'est quoi les défis aujourd'hui dans l'univers dans lequel vous évoluez ? – C'est une question très large. Je dirais, si vous me posez la question dans le sens « Quelles sont les principales barrières pour une entreprise comme la nôtre ? » Je vais répondre d'une manière assez directe. Je pense que c'est la partie immobilière. Les loyers sont chers pour les magasins. Ils ont tendance à devenir toujours plus chers. Ça fait longtemps qu'on veut s'implanter à Sion. Typiquement, je vous donne un exemple. Et effectivement, c'est très compliqué de trouver un magasin à des prix qui paraissent raisonnables, même dans des villes et des agglomérations de la taille de Sion. Et ça, c'est peut-être le principal défi, c'est de trouver le bon endroit sans avoir des loyers qui sont juricois ou je ne vois même partout en Suisse maintenant. Mais malheureusement, il y a quelque chose qui doit changer, je pense. Donc c'est vraiment le défi, le principal. Il y en a évidemment beaucoup d'autres. Florence, vous avez donné un petit frère à votre enseigne d'ongles. C'est un bar à sourcils. Est-ce que c'est une façon de se diversifier et de toujours répondre à une offre ? Oui, en partie. Mais c'est vrai que c'est surtout aussi sur l'impulsion de certaines clientes parce que c'est quelque chose qui manquait en Suisse. Et quand on a ouvert le nail bar, les clientes nous ont dit « Mais voilà, enfin une enseigne qui fait de la manucure, sans prolonger les ongles, quelque chose qu'on retrouvait avant chez la coiffeuse. » Et puis de faire ça vraiment spécialisation. Et puis le bar épilation des sourcils a à peu près la même chose. C'est qu'effectivement, il faut des gens hyper spécialisés qui font ça très bien. Et on s'est fait souffler, on a eu l'idée. Et c'est comme ça qu'effectivement est venue cette nouvelle tendance. Mais oui, on surfe sur les tendances novatrices qui manquent en Suisse. – Alors justement, dernière question, les tendances en matière d'onglerie. Voilà, je leur ai posé, Christina, cette question pour moi. C'est quoi les tendances à venir ? – Alors, disons que je pense que le plus important, c'est de faire ce qui nous plaît. Donc je dis toujours à la cliente, il faut que ça reflète aussi ce qu'elle est, d'accord ? L'ongle, de nos jours, se porte court. Il peut se porter long aussi, mais disons que court et coloré, c'est quelque chose qui est frais, qui passe bien. Mais une jolie French passera toujours aussi. Donc faites ce que vous avez envie de faire. J'ai vraiment envie de dire ça à nos clientes et à toutes les dames. – En tout cas, merci beaucoup à vous deux d'être venus évoquer sur ce plateau cette reconversion professionnelle. Belle soirée à vous et belle soirée aussi à vous, Christina. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada